Je vous remercie de me donner l'occasion de venir parler de cette question importante qui est la dette intérieure due aux fournisseurs de l'État. Et comme vous le savez, nous avons procédé à un audit. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de dire que l'État a décidé de payer 51,1 milliard aux fournisseurs dont la dette a été validée par l'État sur les 98,3 milliards qui ont été retenus. Alors, quelles sont les raisons qui ont motivé cette audite ? Madame Golan, comme vous le savez, l'État s'est fixé des ambitions importantes en matière de croissance. Et ces ambitions, bien sûr, pour les atteindre, nous avons besoin d'un secteur privé qui est fort, un secteur privé dynamique et un secteur privé qui doit jouer toute sa partition donc dans l'atteinte des objectifs que l'État s'est fixé en matière de croissance. Et dans cette perspective, nous avons pensé qu'il était important de normaliser les relations entre l'État et les fournisseurs. Et c'est dans cette optique que l'État a voulu payer sa dette vis-à-vis des fournisseurs. Mais il était important que cette dette-là soit la bonne dette, qu'elle soit la juste dette et qu'elle soit la vraie dette. Alors, faites-nous la différence. Qu'est-ce qu'une bonne dette et qu'est-ce qu'une mauvaise dette ? Vous savez, nous avons procédé à l'audit sur la période 2000-2010. On a été pris en charge, donc, une dette de 356 milliards qui a fait l'objet d'un audit. Un audit approfondi qui a duré quand même une période de 3 mois plus une période de 8 mois. Donc, sur 11 mois pratiquement, nous avons audité cette dette. Et sur les 356 milliards, on a procédé donc à la validation de 153 milliards environ. Cela constitue, on va dire, un taux d'acceptation de 43% pour un rejet de 57%. C'est-à-dire que la dette comportait des éléments qui ne pouvaient être validés par l'État. Parce que, simplement, ces éléments ne correspondent pas à la dépense publique. Alors, quel est le sort réservé aux fournisseurs dont la créance a été classée mauvaise ? Est-ce qu'ils disposent d'un recours ? Bien entendu. Bien entendu, les fournisseurs dont la dépense n'a pas été retenue disposent d'un recours. Vous savez, nous avons confié cet audit à des cabinets de renom. L'audit a été fait avec énormément de rigueur, avec des échanges réguliers entre nous-mêmes. Et parfois, il y a eu des contacts avec certains fournisseurs. Et cependant, l'État a décidé de jouer la transparence jusqu'au bout. Nous allons procéder à l'affichage des dettes auditées des fournisseurs dont la dette a été retenue. Et bien entendu, la dette qui n'a pas été retenue, les fournisseurs disposent d'un délai de trois mois pour pouvoir donc faire recours. La dette sera affichée dans les différents postes comptables sur toute l'étendue du territoire. Et les fournisseurs iront voir ceux qui le souhaitent pourront réclamer, faire des réclamations auprès de ces postes comptables. Dire que nous avons mis en place un comité de suivi de l'audit, les réclamations vont nous remonter. Ils seront pris en charge au niveau du trésor, au niveau de l'agent judiciaire du trésor. Et le comité de suivi de l'audit va s'assurer et faire en sorte que les fournisseurs qui font un recours et qui devront accompagner leur recours de toutes les pièces justificatives pourront avoir un retour dans un délai d'un mois. Alors pour les fournisseurs dont les factures ont été acceptées, à partir de quelle date pourront-ils entrer en possession de leur dû ? Écoutez, nous avons mis en place un dispositif de communication déjà pour leur expliquer les modalités de paiement. Je pense que dans la communication, les services du trésor, le directeur général du trésor et de la comptabilité publique et ses services vont se mettre en branle. Dès le 2 décembre, l'affichage va avoir lieu. Les procédures, une bonne communication va être faite donc sur les procédures de paiement, sur les différentes étapes. Et nous espérons qu'à partir, au plus tard, à partir du 15 décembre, les paiements commenceront à être faits. Et ils sont nombreux, malgré toutes ces bonnes initiatives, Madame la Ministre, les fournisseurs qui disent être victimes de raquettes dans les paieries. Quelles sont les dispositions prises par votre ministère pour mettre fin à cette situation ? Écoutez, disons que pour l'opération précise déjà, dire que nous avons pris des dispositions pour que les fournisseurs puissent être payés normalement. Il faut déjà que les lits soient affichés, que ceux qui sont retenus viennent se rendre dans les postes comptables. Nous avons donné des instructions fermes pour que tout le monde soit payé par virement bancaire. Il n'y a pas de remise d'espèces dans nos bureaux qui pourraient donner lieu à transaction. Ceux qui n'ont pas de compte, dès qu'ils voient leur nom, on les invite à aller ouvrir immédiatement un compte, à se mettre en relation avec les postes comptables, pour que l'on sache comment leur faire remettre leur argent. Nous-mêmes, il faut dire que le Premier ministre et le Président tiennent à la transparence dans cette opération. Nous-mêmes, nous allons suivre personnellement pour s'assurer que tous ceux dont la dette a été validée et qui ont droit au paiement seront payés dans les bonnes formes. Il faut confirmer ici qu'il n'y aura plus de réincement dedans, Madame la ministre. Nous espérons que les opérateurs qui auront été retenus, nous sommes sûrs qu'ils auront leur argent. Nous sommes sûrs que les modalités de paiement que nous leur proposons leur conviendront. Et nous vous assurons que les choses se passent normalement. Merci beaucoup, Madame la ministre, pour accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie.